Moi j'ai été absolument fasciné par Une vie comme les autres de Anya Yanagihara chez Buche et Jassel, pardon pour la prononciation. Et alors là pour moi ça ça a été un énorme choc, ça se passe aux Etats-Unis aussi, c'est l'histoire de quatre garçons, vous les suivez pendant un certain nombre d'années, ils décident d'arriver à New York, ils vont vers New York pour réussir leur vie, alors je crois qu'il y a un peintre, un architecte, et puis il y a un troisième, et puis le quatrième intéressant qui s'appelle Jude, et Jude c'est un personnage absolument fascinant de chez Fascinant, vous savez, il est entre la haine, il ne s'aime pas, il ne s'accepte pas, vous comprenez qu'il y a un secret, et puis ce livre c'est un hymne à l'amitié masculin, c'est très très rare, en fait c'est un livre qui ne parle que des hommes, c'est-à-dire qu'elle dissèque ce que c'est qu'un homme, la profondeur humaine d'un homme, la profondeur psychologique, ce qu'est l'amitié entre quatre hommes, et puis il y a ce personnage. Alors, je vous préviens, si vous n'avez pas le moral, si vous êtes un peu en baisse, attendez un petit peu, parce qu'il y a des scènes absolument d'une force terrifiante, il y a une fin dont vous allez vous souvenir longtemps, c'est le genre de bouquin, il n'y a pas de mots pour en parler tellement c'est fort, alors on aime ou on déteste, ça c'est clair, mais moi j'ai adoré, et je trouve que c'est tellement bien les livres qui dérangent, c'est-à-dire que c'est un livre qui ne vous laisse pas, voilà, moi je trouve que c'est le contraire de Paul Auster, c'est-à-dire qu'il vous donne des coups de poing, les personnages vous révoltent, ou alors vous les admirez, mais une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez plus lâcher, vous ne les lâchez pas, et puis il y a un truc sur la création, il y a aussi est-ce que la réussite, c'est le fric, et puis il y a ce personnage qui va vous fasciner, qu'est-ce qu'il va en advenir, qu'est-ce que, cette espèce de truc, puis il y a cette amitié qui, non, fascinant, c'est pour moi une des belles réussites de cette année, enfin de ce début d'année, ça s'appelle Une vie comme les autres, chez Boucher-Chassel, je ne vous répéterai pas le nom de l'auteur, parce que c'est trop compliqué, mais allez-y, si vous aviez aimé Donaparte, vous pouvez y aller, c'est excellent.